Sous-titrage Société Radio-Canada Les mystères douloureux On nous dit souvent que Dieu est amour et qu'il nous aime. Nous le croyons volontiers, mais ne parvenons qu'avec peine à passer de l'idée que Dieu nous aime au sentiment d'être aimé personnellement de lui. Or, plus que l'idée de l'amour de Dieu, c'est le sentiment d'être aimé de lui qui nous est nécessaire pour persévérer dans la foi. Tel est le but de la méditation des mystères douloureux du rosaire, arriver à ressentir l'intensité de l'amour de Dieu. Jean Cocteau écrit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Or, dans sa passion, Jésus nous prouve très concrètement son amour pour nous. Pendant trois années, Jésus a donné toute une série de preuves de son amour par son enseignement, par ses miracles aussi nombreux qu'extraordinaires, sans qu'ils ne parviennent à nous en persuader. Sur le calvaire, seules quatre personnes, dont sa mère, lui restent fidèles. Accomplir des miracles est une chose aisée pour Jésus qui est Dieu. Alors, quelle preuve peut-il nous donner de son amour ? Lui qui peut tout, même l'impossible. La seule preuve qu'il pouvait donner était de se donner lui-même en partageant toutes les souffrances de l'humanité blessée par le péché originel. Quelle preuve de charité un milliardaire donne-t-il en versant cent euros à un pauvre ? Aucune. Il ne donne que de son superflu. Son don ne le prive de rien. Par contre, quelle preuve d'amour lorsqu'il se met lui-même au service du pauvre en partageant son indigence ? C'est ce que Jésus a fait dans sa passion. Il nous a prouvé son amour en se donnant lui-même. Écoutons Marie, elle qui était présente lors de la passion de Jésus, y en a partagé toutes les souffrances. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que Jésus ne s'est rien épargné pour nous, qu'il a accepté de subir toutes les souffrances physiques ou morales dont les hommes peuvent être frappés. Angoisse insoutenable devant l'inévitable, Trahison par un ami, Arrestation de nuit comme un brigand, Abandon par tous ses apôtres, Reniement par son plus fidèle ami, Torture, raillerie, Injure lors de son souplice, Haine de la foule, Indifférence de tous ceux qui l'avaient guéri, Mise à mort de la façon la plus épouvantable de l'époque. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit avec la plus grande émotion que le plus dur fut sans doute ce sentiment, un moment, d'avoir été abandonné même par son Père. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit, Faut-il que Dieu nous aime pour avoir accepté tout cela ? Loin de nous attrister, Les mystères douloureux mettent sous nos yeux la preuve tangible de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Réjouis-toi d'être l'objet de tant d'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père puissant, Préateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, Aîné de la Vierge Marie, A souffert sous consulat, A été crucifié, Et morts, A été enseveli, Et descendu aux enfers, Le troisième jour est ressuscité des morts, Et monté aux cieux, Et assis à la droite de Dieu, Le Père puissant, D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, A la Sainte Église catholique, A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie éternelle, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, qui nous a créés, Je vous salue, Marie, Mère de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés, Je vous salue, Marie, Mère de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Saint-Esprit, Qui nous a sanctifiés, Je vous salue, Marie, Mère de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, Maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles, Amen. Au cubedant, virtue de moi, Madame la Fringe, Chant pour T segunda, aux frères, Et tout en gone de l'octement, C'est aux frères, Et tout enordeux, Et à l'œuvre, Et humaine, Et воздуφih sur le ciel, Premier mystère douloureux, l'agonie au jardin des oliviers. C'est la première étape de la passion de Jésus. Selon certains mystiques, c'était même la plus douloureuse. Jésus prend sur lui les péchés du monde entier. Il prend aussi sur lui tout le châtiment lié au péché. Il a sous les yeux tout ce qu'il va devoir endurer dans sa passion, jusque dans les moindres détails. Il voit très clairement le chef-d'œuvre de torture qu'il va devenir. Le démon lui met sous les yeux toutes les âmes qui fouleront au pied son sacrifice, toutes les âmes pour qui il se sera donné en vain, pour lesquelles son sang aura été versé inutilement. Cela l'angoisse au point d'en suer du sang. Un ange vient le consoler en lui montrant toutes les âmes qui seront sauvées grâce à son sacrifice, toutes les âmes qui au long des âges vivront de son amour et partageront sa soif des âmes. Écoutons Marie nous parler de la solitude de Jésus en ce soir du jeudi saint, de son désir que nous lui tenions compagnie dans son agonie le temps de cette dizaine. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que nous avons le pouvoir de consoler Jésus, Dieu lui-même, et que nous n'en usons pas. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que chacun d'entre nous était personnellement présent à l'esprit de Jésus en ce soir du jeudi saint, qu'il entrevoyait très clairement tous nos péchés, nos infidélités à venir, tous les pardons restés sans conversion sérieuse. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que malgré toutes nos turpitudes et malgré la parfaite connaissance qu'il en avait, Jésus s'est donné lui-même et tout entier pour la vie de chacun d'entre nous. Écoutons Marie lorsqu'elle nous supplie de ne pas permettre que le sang de Jésus ait été versé en vain pour nous. Écoutons-la lorsqu'elle reprend les mots de saint Paul pour nous dire, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Ce n'est pas que pour les autres que Jésus s'est donné, mais c'est aussi pour moi, pour toi, le réalises-tu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, parvolez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes et fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Sous-titrage MFP. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Dans son amour pour chacun d'entre nous, Jésus a voulu partager toutes les souffrances auxquelles sont livrés les hommes, de façon que chacun d'entre nous peut dire qu'en vérité, il n'en est aucune qu'il n'est pas partagé. Dans sa flagellation, Jésus est mortifié dans son corps et à tel point qu'aucune partie de son anatomie n'est épargnée. Les mystiques nous racontent l'intensité de ce supplice et qu'il est tel que Jésus ne devient qu'une seule plaie. Écoutons Marie nous dire que chaque plaie de Jésus crie son amour pour chaque âme. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que dans nos craintes, nos inquiétudes, au milieu des troubles que l'esprit des ténèbres pourrait quelquefois jeter dans notre âme, nous pouvons recourir au mérite du précieux sang de Jésus. Écoutons Marie lorsqu'elle nous recommande de demander à Jésus de nous appliquer les mérites de son précieux sang pour relever notre courage abattu, pour écarter nos ténèbres, pour nous redonner cette paix, cette force et cette sérénité qui sont les fruits de tout ce qu'il a souffert pour nous. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que nos chutes ne doivent jamais être pour nous une occasion de découragement, que nous retrouverons toujours, quand nous voudrons recourir au plaie de Jésus, tout ce qui pourra nous aider à guérir les nôtres. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que nous pouvons avouer à Jésus nos péchés et puiser dans son sang précieux tous les biens de la grâce, de la pureté, de la sainteté et des autres vertus qui peuvent réparer nos pertes. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit qu'à nous séparer de Jésus, nous nous coupons de la source de la grâce et ne récoltons qu'angoisse et tristesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est mis. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes et fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Sous-titrage MFP. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Jésus est couronné d'épines. Ô, ne nous imaginons pas cette couronne comme un petit diadème, harmonieusement arrangé, tel qu'on nous le montre sur la plupart des tableaux ou des crucifix. Cette couronne ressemble plus à un casque qui englobe toute la tête de Jésus et plante douloureusement toute une série de profondes épines dans sa chair. Une souffrance atroce qui se rajoute à celle de la flagellation. Jésus qui, par la flagellation, répare toutes nos concupiscences, répare par ce couronnement tous nos égoïsmes, nos manques d'amour, notre orgueil. Écoutons Marie nous indiquer jusqu'où Jésus s'est abaissé pour nous rejoindre dans notre misère de pauvres pécheurs. Lui, le Dieu Tout-Puissant, le Roi de l'univers, raillé, humilié, insulté, outragé, giflé, moqué, craché. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que Jésus ne répond à ses bourreaux qu'avec les armes de l'amour. Écoutons-la attirer notre attention sur le regard de Jésus qui exprime la plus absolue souffrance mêlée à la plus profonde sérénité. Écoutons Marie lorsqu'elle nous invite à nous plonger dans le regard de Jésus couronné d'épines chaque fois que nous sommes injustement traités ou humiliés. Écoutons Marie lorsqu'elle nous rappelle les paroles de Jésus que sert à l'homme de conquérir le monde si pour cela il doit y perdre son âme. Écoutons Marie nous rappeler que la seule chose importante c'est le salut et que l'homme séparé de Dieu ressemble à Jésus torturé, flagellé et couronné d'épines. Il n'est que misère. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que toutes les souffrances de cette vie ne sauraient surpasser celles d'être séparées de l'amour de Jésus. Gloriosa Mater Christi, Bénédicta Mater Dosa Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Démunisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Sous-titrage MFP. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Jésus porte la croix lourde de tous nos péchés, la croix lourde de notre salut à tous. Voyons Jésus ployer sous le poids de la croix. Attardons-nous à contempler la rencontre de Jésus avec Marie, avec Simon de Cyrene, avec Véronique, avec les femmes de Jérusalem. Écoutons Marie nous parler de sa participation à la passion de Jésus, de la manière dont elle a porté sa petite part de la croix de Jésus, afin que nous apprenions d'elle à bien porter la nôtre. Écoutons Marie nous dire qu'elle savait que cette heure allait venir et que Jésus la désirait. Écoutons-la nous dire qu'il était hors de question pour elle de suggérer à Jésus des moyens d'échapper à cette heure ou de l'adoucir. Écoutons-la nous dire que pour elle, le seul moyen d'aider Jésus dans sa passion et de lui procurer quelques réconforts au milieu de cet océan de douleurs, était de s'unir à lui et même de se donner toute entière au Père dans le même acte d'offrande d'amour que Jésus. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que malgré toute la douleur, elle s'est donnée totalement, entièrement et sans retour. Écoutons-la nous dire qu'elle a sacrifié son Fils unique pour que nous retrouvions la vie. Écoutons-la nous dire que comme Jésus, ce n'est pas pour rire qu'elle nous a aimés. Écoutons Marie lorsqu'elle nous parle des attentes du Sauveur, de l'aide qu'il attend de chacun d'entre nous dans le salut des âmes. Comme pour Simon de Cyrene, il veut que nous portions une petite part de sa croix en agissant concrètement pour la conversion du monde. Comme pour Véronique, il attend de nous que nous le consolions par notre prière persévérante, nos mortifications, nos renoncements. Comme pour les saintes femmes, il veut que nous nous décidions pour un vrai chemin de conversion. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que la croix est l'emblème royal et que malgré les apparences, c'est un signe d'élection et d'amour que d'être choisi par Jésus pour l'aider à porter la croix. Écoutons Marie lorsqu'elle nous recommande de ne pas chercher à raboter notre part de la croix pour la rendre moins lourde, car elle est le moyen de notre salut et de celui de beaucoup d'âmes. Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit qu'elle est la mère de toute consolation et que pour recevoir toutes les effusions de son amour, il nous faut aller la trouver auprès de Jésus portant sa croix, car c'est là qu'elle se trouve toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres du cœur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassées reposent en paix. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion. Dans sa troisième apparition à Parélemonial, Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, «Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Avec Marie, regardons vers Jésus crucifié. Regardons son cœur transpercé par la lance de Longin, le centurion romain. Regardons le sang et l'eau se répandre de son côté. Écoutons Longin s'écrier, «Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Écoutons Marie lorsqu'elle nous dit que le coup de lance est l'ultime affront qu'on fait à Jésus dans sa passion. Écoutons Marie quand elle nous dit que dans son amour infini, Jésus fait encore une fois tourner cet outrage à notre plus grand avantage, en faisant jaillir de son côté transpercé les sacrements de miséricorde par excellence que sont l'Eucharistie et le Baptême. Écoutons Marie lorsqu'elle nous parle de l'amour de Jésus qui, sur la croix, trouve son expression concrète. Écoutons-la nous dire que du haut de la croix, Jésus a prié son Père de nous pardonner tout ce que nous lui avons fait. Écoutons-la nous dire que dans cette demande de pardon se trouve notre pardon à chacun d'entre nous pourvu que nous le lui demandions. Écoutons Marie nous montrer Dismas, le bon larron, à qui Jésus promet le paradis sans délai et qu'il fait passer de l'état de malfrat à celui de saint. Écoutons Marie lorsqu'elle nous parle de la soif de Jésus sur la croix, de sa soif des âmes, de sa soif de notre salut à chacun. Regardons Marie lorsqu'elle se présente à nous avec le corps sans vie de Jésus dans les bras et qu'elle nous demande de ne pas laisser l'amour de Jésus sans réponse. Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire pour nous qu'il n'ait fait ? Rien. Que la pensée de l'amour de Jésus te fortifie et te garde de céder à toute tentation de la tristesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos chies, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassées reposent en paix. Amen. Sous-titrage MFP. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ, exaucez-nous Père du Ciel, qui êtes Dieu Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu Esprit Saint, qui êtes Dieu Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu Ayez pitié de nous Sainte Marie, priez pour nous Saint Joseph, priez pour nous Illustre descendant de David, priez pour nous Lumière des Patriarches, priez pour nous Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous Père nourrissier du Fils de Dieu, priez pour nous Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous Chef de la Sainte Famille, priez pour nous Joseph très juste, priez pour nous Joseph très chaste, priez pour nous Joseph très prudent, priez pour nous Joseph très courageux, priez pour nous Joseph très obéissant, priez pour nous Joseph très fidèle, Priez pour nous. Miroir de patience, Priez pour nous. Amant de la pauvreté, Priez pour nous. Modèle des travailleurs, Priez pour nous. Gloire de la vie de famille, Priez pour nous. Gardien des Vierges, Priez pour nous. Soutien des familles, Priez pour nous. Consolation des malheureux, Priez pour nous. Espérance des malades, Priez pour nous. Terreur des démons, Priez pour nous. Protecteur de la Sainte Église, Priez pour nous. Patron des âmes du purgatoire, Priez pour nous. Notre protecteur, Priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, Parcouriez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, Exaucer-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, Et l'équipier de nous, Dieu l'a établi maître de sa maison, Et l'incompte de tous ses biens, Prions. Ô Dieu qui dans votre providence ineffable, Avait choisi Joseph pour être l'époux de Marie, Faites-nous vous en prions, Que nous l'ayons pour intercesseur auprès de vous, Puisqu'ici-bas nous le choisissons et le vénérons comme patron et protecteur. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat contre la malice et les embûches du démons. Que Dieu lui fasse sentir son empire, Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la malice céleste, Par la vertu divine, Refoulez-en mon frère, Satan, Et les autres esprits mauvais, Qui sont répandus sur la terre, Pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501